Bonjour, je m'appelle Arielle Dumais et je suis une francophone de Stony Plain. Je suis une élève de Alexandre Taché qui a été récemment bâti en 2010. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'acquérir M. Daniel Cournoyer. Bonjour. Bonjour. En quelle année êtes-vous né? Ça fait longtemps, j'ai 88 ans. Je suis né à l'hôpital général d'Edmonton en 1923. Vous n'êtes pas né à Saint-Albert? Je suis arrivé à Saint-Albert en 1956. Mais mon père avait construit un garage ici en 1927. Quand j'étais l'âge de 8 ans, je venais souvent avec lui durant les vacances d'été. Je m'amusais à monter sur la colline, visiter le musée. Puis j'étais bien impressionné au Foyer Youville. Dans ce temps-là, le Foyer Youville, c'était un édifice de briques de 3 ou 4 étages. Comment était le déroulement d'une journée régulière comme enfant à Saint-Albert? C'était une journée régulière comme vous autres aujourd'hui. Mais après l'école, j'avais une famille de 16 enfants. Alors j'étais très occupé comme taxi, les voyager au Scoot, au Girls Guide. Le son de musique, le son de chant, le son de drama. Et avait-il des écoles francophones? Des écoles francophones n'existaient pas dans ce temps-là. La loi scolaire disait qu'on pouvait seulement avoir du français à la dernière heure de la journée. Une demi-heure de quartier sans français, une demi-heure de français seulement. Comment est-ce que Saint-Albert a changé depuis votre arrivée? Quand je suis arrivé à Saint-Albert en 1956, la population est à peu près 1 500. Aujourd'hui, la population approche 65 000. Alors, c'était un petit village. Toutes les places de commerce, c'était toutes des francophones. On pouvait parler français à tout le monde. Les familles se connaissaient. Aujourd'hui, on est perdus dans trop de monde. Avez-vous une préférence entre le Saint-Albert d'aujourd'hui et le Saint-Albert de l'époque? Le Saint-Albert du passé, c'était un petit village où tout le monde parlait français. Toutes les places de commerce parlaient français. Même à la banque, le gérant de banque était francophone. Alors, aujourd'hui, nous sommes une minorité. Alors, il faut s'adapter. Quelles ont été vos études et votre emploi après l'école? Moi, j'ai été professeur. J'ai enseigné pour l'industrie de Saint-Albert, l'industrie de Sturgeon County. Et l'école, c'était le Mission Park, en bas à côté de la chapelle. Quelles sont vos expériences lors de la Deuxième Guerre mondiale? En terminant l'école, c'était l'armée. Je me suis enrôlé. Et je me souviens, quand j'ai signé mes papiers d'enrôlement, j'avais dit « Nationalité canadien-français ». Et puis, ils m'ont dit « Non, ta nationalité est un sujet britannique ». Alors, j'ai été obligé d'effacer ça. Et puis, on mentionnait comme père que mon père était canadien-français et ma mère était franco-américaine. Avez-vous des amis qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale? Oh, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai perdu beaucoup d'amis à la guerre. Dans votre temps à Saint-Albert, avez-vous connu des gens qui ont joué un rôle important dans la communauté? Ah, j'ai connu les politiciens. Un des premiers politiciens que j'ai connu, c'était un petit homme, un petit homme de Saint-Pierre. Il était libéral. Je me souviens qu'il avait voté, qu'il ne voulait pas que les femmes aient le droit de vote. Ensuite, c'est été suivi par d'autres francophones. Avez-vous établi une famille à Saint-Albert? Ah oui, j'ai établi une famille de 16 enfants. Êtes-vous resté à Saint-Albert par choix ou par circonstances? Je suis venu à Saint-Albert pour construire une maison. J'étais vétéran, alors j'avais le droit à un hectare de terrain. J'ai acheté un hectare de terrain dans le district grandin. Aujourd'hui, j'ai vendu ça à la ville de Saint-Albert, puis c'était un parc écologique au nord du létang grandin sur une Grandin Road. Saint-Albert célèbre son 150e anniversaire. Cela a été établi par des médecins et des francophones. Avez-vous un message à dire à tous les jeunes francophones de Saint-Albert? Oui, vous êtes bien chanceux, vous autres. Vous avez des écoles francophones. Mes enfants n'ont pas eu l'occasion d'aller dans des écoles francophones. Ils avaient seulement le français à la haute école, le français 10, 20, 30. C'était une étude de la grand-mère seulement. On n'apprenait pas à parler. C'était une langue morte. Alors, vous êtes très chanceux. Le plus jeune de ma... le 7e de ma famille a eu la chance d'aller apprendre le français dans les écoles d'immersion. Ils ont commencé à aller à l'école Grandin à Edmonton. Le district scolaire de Saint-Albert leur donnait un taxi pour les voyagers de Saint-Albert à l'école Grandin. Rendu au secondaire, il est allé à l'école GH Picard. Aujourd'hui, l'école Maurice-Valet-Lavallée. Alors, il voyageait d'Edmonton Saint-Albert à l'école GH Picard. Monsieur Cournoyer, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté pour venir à l'école Alexandre Taché. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada